... Né à Malaga le 26 octobre 1881, Pablo Picasso fait son premier séjour à Paris, en automne 1900, à l'aube exacte du siècle qu'il emplit de son nom. Il était venu voir l'exposition universelle pour laquelle s'élève entre la Seine et les Champs-Elysées, dans l'Axe des Invalides, le Grand et le Petit Palais, où, 66 ans plus tard, un million de visiteurs défileront devant son oeuvre. Si son être est foncièrement espagnol, sa gloire est inséparable de Paris. Il s'installe à Montmartre, au printemps 1904, place Ravignan, dans le fameux bateau Lavoire, où le rejoignent les poètes. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. L'époque bleue s'achève avec ses spectres isolés, silencieux, prostrés, pieds nus, trois pauvres au bord de la mer. La femme, le vieillard, l'enfant, les mains de l'enfant battant le vide, incarnent le mystère de la vie et la fatalité du destin. Le voile de tristesse se dissipe et se mue en grâces nostalgiques. C'est la période rose avec ses nudités, ses adolescences et funambules. On ne peut pas confondre ces saletimbans qu'avec des histrions, déclara Pollinaire. Leur spectateur doit être pieux car ils célèbrent des rites muets avec une agilité difficile. La famille d'acrobates où les mains ont des gestes si délicats et le singe une expression surhumaine est la sainte famille de la bohème. Et la mort d'Arlequin veillée sur son lit funèbre par ses jeunes camarades, comme la piéta du cirque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...